7 minutes pour convaincre. L'idée est qu'on a ce matin entendu plutôt de la parole publique, que ce soit l'Etat, que ce soit les collectivités, au travers des élus, des agents, qu'on va retrouver bien sûr dans l'après-midi. Mais tous ces dispositifs ne peuvent se mettre en place. Aujourd'hui, le secteur public a fait son deuil de produire seul le numérique et les services publics numériques. Et c'est probablement une bonne chose sous réserve que les relations avec les entreprises obéissent aux règles républicaines. Et je suis certaine que c'est le cas des entreprises qu'on va entendre maintenant. Et donc l'idée dans le schéma des assises de l'identité numérique du citoyen, c'est que des entreprises ou des organisations d'entreprises présentent leurs solutions liées à ce sujet. Donc aujourd'hui, pour la Normandie, même si je sais qu'ils peuvent aller bien au-delà avec leurs clients et les prestations qu'ils proposent, je demande à Valentin Lecaillé, qui est chargé de projet, c'est ça que je cherchais, chargé de projet au Pôle Tess, de bien vouloir venir sur le plateau. Et donc à Bertrand Pladeau de le rejoindre, qui est cofondateur et directeur des opérations de Déjà Mobile. Et vous êtes tous les deux membres du projet et du consortium Art Déco. Donc malheureusement, on est obligé d'excuser nos partenaires de Doca Poste qui n'ont pas pu être présents aujourd'hui pour les raisons que vous connaissez d'enjeux de transport, notamment. Et donc nous allons peut-être en profiter. D'ailleurs, je ferai peut-être une petite interpellation dans la salle d'une ou deux personnes qui travaillent sur ces sujets là. Donc je vous propose de jouer le jeu. Allez, sept minutes, mais comme vous n'êtes que deux, on va dire dix minutes chacun pour nous convaincre sur les solutions que vos entreprises ou vous-mêmes portez. Je vais faire une petite dégression. Oui, il y a les sliders. Petite dégression. Je voulais féliciter nos amis du Cercle du Cogne pour votre présentation. C'était très intéressant. Le Pôle organise un cycle de conférences qui s'appelle Oresme 21 sur la blockchain. La dernière était la semaine dernière, le 3 mars à Rouen. On est en train de co-rédiger avec nos adhérents un position paper, donc un document opérationnel sur la blockchain, sur les usages de la blockchain. Et on est en train de faire naître des projets blockchain. Donc ce n'est pas dans cinq ans, c'est même dans quelques mois. Donc ça arrive, ça vient. Et je dirais que la boucle est bouclée puisqu'on est aujourd'hui dans l'espace Nicolas Horem. Donc c'est un peu le hasard des choses, mais voilà, la boucle est bouclée. Je voudrais juste revenir, le pôle test, alors on n'a pas de clients, on n'est pas partenaire à proprement parler du projet Art Deco, mais on est un pôle de compétitivité, c'est-à-dire qu'on est une association dont l'objectif est de faire travailler à la fois des laboratoires de recherche, donc des académiques, des industriels, qu'ils soient grands groupes, PME ou start-up, et des collectivités territoriales sur des projets de R&D d'innovation collaborative. Donc notre rôle, c'est vraiment l'innovation collaborative, si j'arrive. L'innovation collaborative, basée sur un socle technologique qui est maîtrisé par l'ensemble de nos adhérents. Donc quand on parle de tests, de transactions électroniques sécurisées, c'est un terme un petit peu barbare. Aujourd'hui, on fait révérence à de l'échange d'informations numériques, basé sur un triptyque qui est la sécurité, l'interopérabilité et la fiabilité de l'information. Et tout ça, ça fait référence à la fois à des technologies de hardware, donc du solide, du middleware, le protocole de communication, et du software, donc la partie front office où on a du logiciel et toutes ces choses-là. Donc on adresse des technologies liées à la blockchain, à la cryptographie, au NFC, au LIFI, au Bluetooth, j'en passe, c'est des meilleurs, à l'électronique, la microélectronique, tout ça pour faire de l'innovation collaborative, je vous l'ai dit, et valoriser les compétences et les savoir-faire du territoire, en se penchant avant tout sur les usages et les besoins des communautés d'utilisateurs, et qui sont aussi des marchés porteurs pour le territoire normand. Donc on a quatre départements usages, basés sur ce socle technologique, la santé, enfin la e-santé, le e-tourisme, la e-agriculture, et la collectivité connectée, dont le coordinateur est Yvon Noël, Yvon, je te cherche, tu es là, qui interviendra tout à l'heure sur une table ronde. Et ce qu'on appelle les usages émergents, donc on s'est travaillé en bonne intelligence avec les autres pôles de compétitivité, associations, clusters, filières du territoire, mais aussi hors territoire normand, on travaille avec des pôles et des associations en Ile-de-France, en Bretagne, et autres. Donc c'est notre force, c'est la transversalité du numérique, je l'ai entendu ce matin, c'est vrai, je le confirme aussi. En quelques chiffres, rapidement, le pôle c'est quoi ? C'est 130 adhérents, qu'ils soient des grands groupes, des PME, des start-up, des collectivités territoriales, j'en parlais tout à l'heure, qui s'impliquent de plus en plus dans les projets qui sont soutenus par le pôle, en ouvrant les infrastructures, qu'elles soient physiques, numériques, donc en impliquant le personnel aussi sur les transitions numériques des projets. C'est 204 projets labellisés, c'est des rendez-vous organisés entre des grands groupes et des start-up, parce que modifier un process de grands groupes prendra plus de temps que de faire appel à l'agilité d'une start-up ou d'une PME. C'est des rendez-vous organisés entre des collectivités et des industriels et ou des académiques et ou des consortiums. C'est 555 millions d'euros de co-investissement R&D, c'est des événements organisés comme la manifestation Oresme 21 la semaine dernière sur la blockchain. Et on est en fait une pièce d'un puzzle territorial composé d'acteurs du développement économique, de l'accompagnement d'entreprises, de l'internationalisation des entreprises, du DevEco, que ce soit de la région, de la nouvelle région Normandie, donc je ne vais pas citer le nom de l'agence de la région Normandie, puisque le nom apparemment n'est pas encore fixé, peut-être qu'ils vont, tu pourras confirmer un nom tout à l'heure. Mais sinon sur les agences de DevEco des agglomérations, pardon je t'ai peut-être fait un petit piège, c'est pas grave. Donc on sait s'inscrire dans une dynamique et une ouvance territoriale. Alors je voulais parler de projet emblématique pour laisser après la main à Bertrand justement sur Art Deco. Je vais moduler mon propos sur peut-être un peu d'histoire. Il faut savoir que Caen et la Normandie est le berceau de la technologie sans contact NFC, qui équipe les cartes de paiement sans contact et les téléphones mobiles. Et puis il y a eu historiquement aussi de présence d'acteurs de la microélectronique et de la cryptographie qui ont fait naître le pôle. Et la Normandie a toujours été très active sur ces thématiques. Caen a été labellisé ville NFC, a été labellisé territoire leader du mobile sans contact. Et tout ça a permis le développement de projets collaboratifs normands sur l'identité numérique du citoyen et les usages de ces technologies pour favoriser l'utilisation notamment du mobile pour la dématérialisation du ticket de bus ou l'accès à des services des collectivités comme les piscines. Ce qui est intéressant, c'est que je remercie Ville Internet et France Connect de venir parler de la solution Ville Internet France Connect dans les régions hors Ile-de-France. C'est aussi intéressant de voir ce qui se fait sur les territoires et de pousser un peu ces projets. Et ce qu'on fait aujourd'hui, c'est que Art Deco, qui est un projet qui réunit des normands maintenant et un breton, une entreprise bretonne, et un parisien effectivement avec ouverture, sur comment un écosystème d'industriels, d'académiques et des collectivités, puisque ce projet, en plus d'être soutenu par l'État et soutenu par les collectivités territoriales normandes, peut permettre de créer des services à destination des citoyens, mais aussi créer in fine de l'emploi et de la valeur humaine et économique sur le territoire normand. Si vous avez des questions, je pourrais répondre à la fin. Je vais passer la main à Bertrand pour faire la transition avec le projet Art Deco. Projet que le pôle a accompagné sur un guichet de financement avec une expertise technique pour l'obtention d'un label, le label du pôle, pour un dépôt sur l'appel à projet FUI qui est géré par la DGE, la Direction Générale des Entreprises, un fonds national. Merci Valentin pour cet passage de relais. Je suis Bertrand Pladeau. J'ai le plaisir de représenter le consortium Art Deco, qui est une réunion de plusieurs acteurs industriels et académiques. Le projet Art Deco, son petit nom, ça signifie architecture de déploiement de services pour les collectivités locales. Le point central de notre démarche, c'était de répondre à des besoins des collectivités. Les acteurs du projet, on en a un certain nombre de représentants dans la salle. Pour le monde industriel, on a un certain nombre de PME et d'industriels. On a Orange qui est représenté par Sophie. On a le groupe OPCEV par Hervé Jean. Et puis, on a côté universitaire, l'école management de Normandie avec Jean-Denis, qui sont dans la salle, que vous pouvez interroger après coup. C'est une initiative privée qui a été soutenue dans le cadre des projets coopératifs par la BPI, la Direction Générale des Entreprises, avec des fonds de la région Normandie et puis accompagnés par le Pôle TES, comme Valentin nous l'a signalé. Donc, qu'est-ce que c'est que ce projet Art Deco ? C'est une initiative qui s'est focalisée à répondre à la problématique de la gestion d'identité pour les services que les collectivités aujourd'hui doivent gérer. Donc, les services à la fois de proximité, c'est-à-dire le transport ou tout autre type de services, piscine, bibliothèque, qui doivent nécessiter de prouver son identité pour y accéder. Et les téléservices, donc tout ce que vous pouvez accéder sur les portails Internet. Donc, France Connect en a beaucoup parlé ce matin. Donc, ce sont aussi des services d'une autre nature qu'on a regroupés dans ce projet. La problématique principale pour faciliter l'avis des administrés et des citoyens, c'est les inscriptions à ces services. Donc, comment faciliter le parcours client pour lui faciliter ses démarches et notamment réduire le nombre de justificatifs à fournir, éventuellement lui éviter de se déplacer et puis gérer également tous les supports associés, puisque vous avez aujourd'hui différentes cartes, c'est voir le mobile pour accéder à ces services. Donc, Amiens, ce matin, nous l'a très bien expliqué comme renne. Il y a une problématique sur les supports également. Donc, ce projet a vocation à fournir aux collectivités un certain nombre d'outils et de choses concrètes pour avancer sur ces sujets. Donc, apporter une solution globale pour ces collectivités. Donc, d'une part, il y a un état de l'art qui a été réalisé pour justement embrosser l'état des lieux dans le domaine au niveau européen. Donc, ça a permis d'avoir une photographie de ce qui se faisait sur le domaine. Donc, ça, c'est disponible. Il y a eu également un travail sur les business models associés. Donc, comment les collectivités peuvent financer et comment financent-elles aujourd'hui ce déploiement de services? Ensuite, et là, on y tient beaucoup. On a procédé avec une démarche de co-conception avec différentes collectivités partie prenante. Donc, on a notamment en proximité la région Normandie, Caen-la-Mer, La Manche, Saint-Lô, Vannes, Amiens, Lille et d'autres que je ne citerai pas tous, ont plus ou moins contribué et continuent de contribuer à cette démarche de prendre en compte les spécificités, les exigences terrain pour bien comprendre vos problématiques. On a aussi étendu un peu le champ de collaboration avec la CNIL, qu'on voit encore la semaine prochaine sur une après-midi complète pour aborder les sujets juridiques avec la spécialité de l'université de Caen, le laboratoire juridique. On a également rencontré plusieurs fois, et on va continuer de les voir, le SGMAP pour assurer et garantir l'interopérabilité avec France Connect puisqu'on, comme je l'expliquais, on s'appuie sur les mêmes standards, qui sont notamment le standard OpenID Connect, qui est un standard international qui permet de gérer les identités et de gérer l'interopérabilité entre différentes plateformes. On s'est rapproché également de l'ADCET, qui gère la partie support avec les problématiques Calypso, pour également coordonner nos travaux. Il a également, il était prévu aussi dans ce projet, d'expérimenter sur le terrain, de tester nos solutions. Donc, c'est encore une possibilité. Ce projet a démarré en 2014 et doit s'arrêter à la fin de l'année. Mais il y a encore possibilité de tester concrètement des usages sur la base de nos solutions. Et comme je l'ai dit, on s'appuie uniquement sur des standards. Et le résultat, je dirais, le plus concret pour les collectivités, c'est de disposer de spécifications, donc des documents, qui pourront être repris de manière libre de droit par les collectivités, pour procéder à leurs appels d'offres et pouvoir donc construire la propre plateforme de gestion d'identité. Pour résumer un peu la problématique, c'est que j'ai une collectivité, j'ai mes administrés ou des agents également. Donc, je propose des services pour cette première collectivité. Donc, je vais devoir, je mets en place ma plateforme Art Deco qui va permettre de gérer les identités pour ces services. Et j'ai des supports, donc que je dois prendre en compte, des cartes, des postes d'enrôlement dans les mairies ou autres. Le mobile également est une partie prenante maintenant de plus en plus présente pour dématérialiser ses accès. Donc, je vais devoir enrôler l'utilisateur au démarrage dans le système. Donc, ça, c'est une étape importante pour laquelle les collectivités sont tout à fait légitimes. Donc, ils sont vis-à-vis de leurs administrés pleines de confiance pour créer les comptes, créer le compte initial avec les justificatifs. Donc, une fois qu'il est enrôlé, il va pouvoir s'inscrire à des services sans redonner ces fameux justificatifs. Donc, la plateforme Art Deco permettra de fournir des attributs nécessaires à l'inscription d'un service sans devoir les rejustifier. Ils seront validés par la collectivité à ce titre-là. La dimension supplémentaire, c'est que j'ai une deuxième collectivité. Il ne faut pas oublier que le même citoyen est à la fois dans sa ville, dans son agglomération, sur son département et sa région. Donc, j'ai différentes collectivités qui adressent le même citoyen et qui demandent de l'interopérabilité. C'est là qu'il y a matière à mutualiser une même plateforme de gestion d'identité pour ces différentes collectivités et de pouvoir bénéficier également de la gestion des attributs d'identité pour s'inscrire à des services sans avoir à redemander toutes les pièces justificatives. De la même façon, pour autant de collectivités qui se seront accordées pour le faire. Voilà les grands principes de fonctionnement et d'interopérabilité. Vis-à-vis de France Connect, qui a bien expliqué ce matin qu'ils apportaient des solutions pour les téléservices et pas pour les services de proximité qui sont basés sur des supports. Donc ça, Art Deco apporte ce champ supplémentaire. J'illustre ici de quelle façon on peut imaginer qu'on a déjà acté avec eux qu'on est complémentaire puisqu'on répond à un champ de problématiques qui n'adresse pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, en tant que fournisseur de services, je m'inscris avec un bouton Art Deco qui permet de m'authentifier et de récupérer mes attributs. Il suffit de proposer un bouton supplémentaire à côté pour dire je m'identifie grâce à France Connect. Je vais être renvoyé vers le fameux portail qu'on a eu ce matin qui permet de retrouver un certain nombre de choix d'authentification. Et c'est là que je vais la grande différence. Ce qui n'a pas été développé ce matin, c'est que les collectivités elles-mêmes peuvent devenir fournisseurs d'identité au même titre que la DGFIP ou la CAF ou la POST. la collectivité peut être présente dans ce portail France Connect et devenir le moyen d'authentification pour récupérer les attributs chez ce fournisseur de services. Donc c'est au choix de l'utilisateur lui-même, du citoyen, de choisir sa propre authentification en tant que fournisseur d'identité. Donc le résultat, c'est qu'ensuite, quand je reviens dans l'univers de la collectivité, je donne mon consentement pour donner mes attributs à ce service. Donc si le service a besoin du nom, prénom, de l'adresse ou tout autre chose, voilà, de la même façon, on applique les principes du standard comme France Connect les applique et ensuite j'accède à mon service. Et quel que soit le support, là, cette fois-ci, c'est-à-dire que je peux aussi accéder à ces services sur un mobile, sur une carte et pas seulement sur un portail Internet. Voilà, donc le dernier transparent pour finir de vous convaincre de l'intérêt d'Art Déco, c'est qu'on est une démarche ouverte de collaboration. Donc il ne faut pas hésiter à venir nous voir pour justement, on a un certain nombre de propositions pour faire avancer ce sujet de l'identité. On a un certain nombre d'entretiens et d'enquêtes qui sont organisées par l'école de management de Normandie pour mettre à plat vos problématiques et prendre en compte toutes les contraintes. On a également des scénarios d'usage qu'on continue d'améliorer et qu'on peut tester avec vous. Et puis on peut, on traite également tous les aspects juridiques et organisationnels parce que ce sont des projets, comme on l'a dit déjà ce matin avec les élus, qui vous impactent fortement, qui impactent la partie agent. Et donc on traite ces aspects-là pour essayer de trouver les bonnes solutions et l'accompagnement au changement dans le but d'avoir une vision et d'avoir un référentiel documentaire qui vous permette de concrétiser ces projets et puis de les mener à bien tout en simplifiant la vie des citoyens. Merci, merci beaucoup pour cet éclairage précieux. C'est donc un acteur indissociable. Vous représentez l'acteur indissociable des entreprises sur la chaîne, j'ai envie de dire, de l'identité numérique. Le jeu n'est pas de proposer des questions et des réponses. En revanche, je voudrais quand même signaler la présence du Sinov IT qui représente également les entreprises ici. Si vous voulez nous expliquer en deux mots, donc partenaire de l'association Ville Internet sur les enjeux, on va dire, de partenariat public, privé, population, on est un peu sur ces sujets-là. Je vous amène le micro pour, vous l'avez, voilà, pour deux petites minutes de présentation aussi. Une autre façon de représenter les entreprises dans ce temps du début d'après-midi. Je suis le représentant Normandie de la branche métier Sinov IT de la fédération patronale Sinov. Il y a deux fédérations patronales dans le domaine numérique en France, le Sinov et le Sintec. Sinov qui est la fusion en 2012 du CESF et du 3 SCI. Et on parle souvent d'ailleurs de la convention collective pour l'ingénierie. On parle souvent, j'entends souvent parler de la convention collective Sintec. En fait, c'est une convention collective Sinov Sintec au départ, 3 SCI Sintec qui vient d'être actualisée d'ailleurs il y a relativement peu de temps. Et nous avons à l'intérieur de la fédération Sinov 14 branches métiers dont des branches construction, environnement, infrastructure et une branche IT pour le numérique. Et c'est vrai que c'est une problématique qui nous intéresse énormément. Ça permet de défendre aussi et de discuter les intérêts de nos adhérents qui sont des adhérents privés dans le domaine des sociétés, dans le domaine du numérique. Et nous avons des délégations à peu près dans toutes les régions de France qui nous permet d'être au plus proche du terrain, à la fois de voir les intérêts, les discussions, les problématiques de formation, les problématiques de prestation et autres de nos adhérents et à la fois de s'associer à de nombreuses manifestations autour du numérique dont le partenariat avec Ville Internet parce qu'on ne peut pas aujourd'hui être absent de ces discussions-là et être absent de ces partenariats-là. On travaille dans le domaine de la formation. On s'est associé par exemple avec la région Bastan-Bandie qui a fait une étude sur la formation et sur les métiers en tension dans le domaine du numérique. Une première en France à l'échelle régionale qui est sortie l'année passée. On était des partenaires forts à ce niveau-là là-dessus. Oui, c'est utile qu'on soit présent dans toutes ces manifestations-là parce qu'on est sur le terrain aussi et qu'on est face aux collectivités face à ce que j'ai entendu ce matin qui était particulièrement intéressant sur la partie citoyenne et tout. Oui, on a un rôle à jouer et à exister. Merci pour ce témoignage qui me semblait essentiel puisque effectivement notamment les entreprises du Cine of IT qui ont ces clients si particuliers que sont les acteurs du secteur public donc les collectivités locales notamment seront également invitées à contribuer à s'exprimer à présenter leurs actions sur l'atlas de Ville Internet dans la nouvelle plateforme qui va sortir à la fin du mois de mars et donc on y verra apparaître aux côtés des collectivités locales les entreprises qui leur organisent, structurent, fournissent les solutions et donc j'espère bien qu'on y retrouvera également Art Deco et le Pôle Test. Je vous en prie. Juste un dernier point. En fait Art Deco c'est un peu le projet type d'innovation collaborative c'est-à-dire qu'on mêle la technique, on va mêler aussi les usagers, les prescripteurs des solutions, on va mêler les sciences dures et les SHS donc les sciences humaines et sociales pour la partie acceptabilité aussi des solutions parce qu'on ne peut pas co-concevoir une solution avec les gens de la technique, les prescripteurs si on ne met pas aussi les utilisateurs en bout de chaîne qui seront les utilisateurs du produit ou du service au final. Donc nous on soutient à 200% Art Deco et on invite les autres collectivités à se rapprocher du consortium pour voir comment on peut créer justement de l'interopérabilité entre les collectivités et en plus d'entre les services. Très bien. Merci beaucoup à vous deux. de l'interopérabilité